Ouah ! Déjà, j'ai mes gants mais au toucher c'est déjà fantastique. Oh là 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 là, ou là là. Franchement, hé, les gars. Salut les gens, ça faisait longtemps, effectivement, il était temps, mais de quoi je parle ? Eh bien d'un unboxing, parce que oui, regardez ce que j'ai reçu, la fameuse PlayStation 5 aux couleurs de Marvel's Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre prochain sur PlayStation 5. Évidemment, c'est dans un peu plus d'un mois, mais je l'ai déjà reçu, mais vous l'avez déjà tous reçu. Enfin, quand je dis reçu, non. En fait, elle est en vente depuis maintenant 15 jours, depuis la fin août. Eh bien, Sony a mis en vente déjà sa console. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas trop. Alors, tout ce que je sais, c'est que le jeu n'est pas à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'ils vendent les consoles comme ça en avance. Pourquoi ? Eh bien, je poserais la question à Sony si jamais je les ai au téléphone. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous proposer, évidemment, ce déballage en bonne et due forme. Ça faisait tellement longtemps, plusieurs mois maintenant, et il fallait effectivement que je revienne avec un gros morceau. Donc, eh bien, je n'ai pas décidé de prendre juste les faceplates et la manette. Non, non. Là, c'est la véritable console en édition limitée avec son packaging qui va avec. C'est vraiment la console, celle qui est vendue, 660 euros. Donc, j'ai vraiment, voilà, mis ce qu'il fallait pour pouvoir faire, eh bien, cette vidéo. C'est parti. Je mets mes gants blancs. J'ai mon petit couteau. Let's go ! Alors, avant de commencer le déballage de cette machine, j'aimerais attirer votre attention sur la boîte qui est quand même assez massive, très fragile aussi au niveau, évidemment, du carton, comme d'habitude avec Sony. Ils font toujours des trucs très légers, très fins. Donc, il faut vraiment manipuler ça avec attention. J'aimerais aussi qu'on regarde cette illustration. On voit la console d'un côté et les deux personnages que sont Peter Parker et Miles Morales. Je vous rappelle que les deux personnages sont jouables. On peut permuter de l'un à l'autre en temps réel à la volée, comme dans GTA V. Sauf que grâce au SSD magique de la PS5, eh bien, on va pouvoir faire ça de façon instantanée. Il n'y aura pas de temps de chargement. Et c'est ça, la magie, évidemment, qui fait un petit peu couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais surtout qu'on regarde ces petites mentions 8K, 4K, 120 fps, 120 Hz. Évidemment, c'est la promesse de la machine. Il est possible de faire ça. Mais le 8K, elle est compatible avec le 8K. Mais il n'y a aucun contenu 8K qui existe aujourd'hui. On galère déjà à faire de la 4K à 60 fps. Alors, le 8K, ce n'est pas demain la veille. Voilà, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse. On regarde à l'arrière de la console. Là, on a un très joli visuel. On met en avant Venom, l'antagoniste principal. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y jouer dans le jeu ? Je ne sais pas. La question reste en suspens, évidemment. Qui est véritablement Venom ? Est-ce que c'est Harry, comme c'est teasé dans les derniers trailers ? Ou alors son père, peut-être ? Ou carrément... Et si ce n'était pas carrément Peter Parker ? Ah, j'ai jeté un doute. Je vous ai jeté un doute. On verra ça au moment de la sortie du jeu. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça avec le couteau. Je sectionne les languettes. On va ouvrir ça. Je vous le dis, c'est vraiment extrêmement fragile. Si vous êtes collectionneur comme moi et que vous gardez les boîtes, eh bien, avec soin, il faut faire ça délicatement. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. N'arrachez pas ça comme un sangouin. J'ai vu des mecs faire des unboxings en arrachant les boîtes. Ah, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Alors, je vous jette quand même un oeil à l'intérieur parce que vous savez, chez Microsoft, ils font souvent des petites sérigraphies, des illustrations à l'intérieur des boîtes. Ce n'est pas le cas, évidemment. On est chez Sony et ils vont au plus simple. Encore une fois, j'aimerais qu'ils changent un petit peu vraiment l'épaisseur des boîtes parce qu'elles sont vraiment trop fragiles. Bon, on a le carton. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est quand même la première PlayStation 5 collector qui sort alors que la machine est en vente depuis trois ans maintenant. La première. Vous rendez-vous compte ? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais à l'ère de la PlayStation 4, on avait des éditions collector quasiment tous les deux mois. À chaque nouveau gros jeu, gros blockbuster, il y avait une console vraiment en couleur du jeu en question. Et là, rien du tout. Rien du tout. Effectivement, ils ont trouvé l'astuce avec les faceplates aussi. Astuce d'ailleurs que Microsoft a repiquée de Sony avec, vous savez, ces fameuses coques pliables qu'ils ont fait avec Starfield. Vraiment de très bonne qualité. Mais là aussi, évidemment, ça leur permet de sortir des consoles à moindre frais pour que tout le monde puisse, évidemment, en profiter. C'est plutôt malin. Mais bon, quand on est collectionneur, on préfère vraiment les vraies consoles qui sont designées en édition limitée. Vous le savez. Bon, allez, on enlève ce premier compartiment. Il faut faire attention. Donc à l'intérieur, on a tout ce qui est câblage, comme d'habitude. La prise secteur, vous le voyez ici, le petit câble pour recharger la manette. On a des fascicules. Et c'est en fait le code de téléchargement du jeu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas le jeu. Il n'y a pas le jeu en physique. D'ailleurs, ça, ça m'attriste énormément. Parce que Sony faisait partie des derniers constructeurs. Eh bien, a glissé à chaque fois le jeu physique à l'intérieur de leur console. Ils ont fait ça dans l'ère PlayStation 4. Ils ont arrêté avec la PS5. Ça me rend très triste. Donc le jeu est là. Il suffit de gratter ici cette case. Vous avez le code. Vous le rentrez. Et du coup, le jeu se téléchargera au moment de la sortie du jeu le 20 octobre prochain. Ça me fait de la peine, mais c'est ainsi. On a à l'intérieur, regardez, le petit socle qui est donc ici aussi. On aura ce socle. Alors, est-ce qu'il est de la même couleur ? Ou on a le droit peut-être à un habillage un peu à la Spider-Man ? Grande question, vaste question. On va regarder ça ensemble. Noir, classique. Il n'y a pas eu de recherche par rapport à ça. Donc, on va le remettre à l'intérieur. Prise HDMI. On va déjà commencer par la manette. Donc, la manette, la voici. Je suis ému parce que c'est vraiment la première PlayStation 5 en édition limitée. Et c'est Spider-Man qui ouvre le bal. Et regardez, on l'a vu maintes et maintes fois en photo, en vidéo. Puis, il y a eu des unboxings aussi ces 15 derniers jours. Mais l'avoir comme ça, entre les mains, là, je vous fais des petits plans bien macro pour que vous voyez un petit peu vraiment les finitions, la qualité. Non, elle est chouette. Franchement, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques. Mais moi, je la trouve vraiment très, très belle. Regardez, on a évidemment toute une partie qui est noire. Donc, noire qui représente évidemment Venom avec le symbiote, évidemment. Et là, vous voyez que la partie droite de la manette est encore rouge. Donc, le rouge du costume de Spider-Man. Et, voilà, les petits tentacules du symbiote comme ça qui sont en train d'envahir au fur et à mesure la manette. Je trouve ça très joli. Franchement, ils auraient pu peut-être... Alors, certains vont dire qu'ils auraient pu quand même le faire à la moitié pour qu'on ait un peu plus de rouge. Oui, mais ça aurait fait vraiment la séparation au milieu de la manette. Ça aurait été peut-être un peu trop évident. Donc, le fait de le faire un peu plus, un peu plus loin, au trois quarts, c'est plutôt... Enfin, en termes esthétiques et artistiques, je trouve que c'est beaucoup mieux. On a évidemment... Regardez le logo de Spider-Man qui est donc sur le pavé tactile. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces, des choses qu'ils auraient placées, des petits trucs, des petits easter eggs ? Non, il n'y a rien de plus. Mais en tout cas, écoutez, la manette est toujours aussi belle, toujours aussi quali, toujours aussi costaud. C'est vrai que ça fait partie des meilleures manettes jamais créées aujourd'hui dans le jeu vidéo. Et puis, elle est très jolie. Donc, on va du coup la poser et regarder la suite parce que c'est la console aussi qui nous intéresse. Est-ce que la console tient ? Est-ce qu'elle ne va pas tomber ? Oui ! Regardez, bien enveloppée dans son papier de soie. Ah oui, je vous rappelle d'ailleurs que c'est la console avec le lecteur Blu-ray. Donc, avec l'espèce d'excroissant sur le côté qui, du coup, n'est pas la plus belle console. J'ai mes gants, mais au toucher, c'est déjà fantastique. Et franchement, je n'abuse pas. Oh là là, franchement, les gars, ce n'est pas pour dire, mais il y a quand même, si vous voulez, la photo, les vidéos, le fait de la voir en vitrine comme ça, parce que vous pouvez peut-être la découvrir en boutique, dans des boutiques spécialisées à la FNAC ou ailleurs. Mais le fait de la voir entre les mains, c'est encore un autre délire. Franchement, parce que rien que le revêtement-là, entre la coque principale et la coque arrière, n'est pas le même. Ah oui, là, on est vraiment sur un mat un peu rugueux à l'arrière. Vraiment, je le ressens, je ne sais pas si on l'entend. Voilà, mat rugueux. Et là, on est sur un mat un peu moins rugueux, un peu plus brillant, mais la texture n'est pas tout à fait la même. Ça accroche un petit peu plus à l'arrière. Alors, c'est du détail, évidemment, du détail de geek, de puriste. Évidemment que la moitié des gens ne verront pas ce genre de choses. Mais étant donné que je suis comme ça, un petit peu pointilleux et collectionneur, je préfère vous donner évidemment mon ressenti. Et je trouve qu'effectivement, quand on l'a comme ça, sous les yeux, c'est ma foi très jolie. C'est quand même très, très joli. Elle a franchement de la gueule. Là, on est vraiment sur le même principe de Venom qui vient du coup envahir la façade, la coque au fur et à mesure, avec l'araignée qui est en bas et qui ne pourra rien faire parce que finalement, Peter se fait envahir par le symbiote. Ah, quand même, il y a un petit détail. Regardez quand je passe la main et j'ai mes gants. On sent une certaine texture. Il y a un petit peu de relief. On sent que les tentacules comme ça de Venom sont en relief léger, mais quand même présent par rapport au revêtement qui est rouge. Voilà, c'est ça en fait. Oui, oui, oui. Attendez, attendez, je vais enlever mes gants. Ben oui, voilà, j'ai compris. On est sur du revêtement mat rugueux pour la partie noire qui correspond à Venom. On est sur du mat un peu plus brillant, un peu plus lisse, j'ai envie de dire, pour Spider-Man. Donc, ce qui fait qu'on a un différentiel de texture dessus et c'est, ma foi, un petit détail, mais c'est quand même très important lorsqu'on parle de collector. Et je trouve qu'en termes de design, c'est plutôt réussi. Alors, effectivement, vous allez me dire que, mais oui, mais bon, chez Xbox, c'est mieux travaillé, c'est un peu mieux réfléchi, il y a du relief. Ils essayent de faire des choses un peu plus, comment dire, originales et inattendues. C'est vrai et vous avez totalement raison. C'est vrai qu'en termes de collector, je pense que Microsoft surclasse Sony aujourd'hui. C'est évident. Il y a beaucoup de recherches. Il y a du travail de texture. Il y a du travail de matériaux. Il y a des surprises. Il y a des imperfections volontaires. Et c'est vrai que c'est plus travaillé. Ils ont carrément un gros département là-bas. Ils n'arrêtent pas de le mettre en avant là-bas. Donc, je crois qu'il s'appelle Monique. Je ne sais plus son nom de famille, mais qui s'occupe que de ça, des collecteurs, que ce soit de manettes ou de consoles. Et très franchement, c'est vrai que là-bas, ils sont quand même assez doués. Les game designers créent ces mondes. Ils les ont en train de construire. Et nous avons une chance de le traduire en un objectif physique. Chaque de ces bleus et comment ils peuvent se réunir. Il y a beaucoup de détails dans la texture. À l'arrière, on est sur un truc un peu plus simple, tout noir avec le logo en bas. C'est vrai que là, du coup, à l'arrière, ça manque d'un petit quelque chose. Je ne sais pas, j'aurais bien vu, je ne sais pas, des petits éclairs de la flou, de l'électricité pour nous rappeler qu'il y a aussi Miles Morales parce que le jeu Spider-Man 2, c'est aussi Miles Morales qui est là. Donc, c'est vrai que le noir tout simple, on peut se dire que c'est Venom. On peut se dire que c'est Venom, mais comme ce n'est pas le logo de Venom, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je suis content que ce soit discret, qu'ils n'aient pas fait une grosse araignée comme ça. Ça aurait fait un petit peu, un peu trop grossier. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça aurait été trop grossier, mais ça manque quelque chose à l'arrière. C'est vrai qu'il manque quelque chose. Ils auraient pu faire un petit effort sur, je ne sais pas, un petit élément qui aura pu rappeler quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas grave de toutes les façons. La console, on va la poser comme ça. Donc, forcément, c'est ça qu'on va regarder et c'est vrai que ça a quand même pas mal de gueule. Elle est belle. Elle est très, très belle. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir la vidéo si jamais vous avez aimé. Le petit like, le petit partage et puis l'abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est vous qui voyez, évidemment. et puis, on va se retrouver sur Jeux Actus pour d'autres vidéos, d'autres 5 news et rumeurs par jour, d'autres previews et d'autres tests qui arrivent. Merci de votre soutien et à très vite sur Jeux Actus. Fly away! Fly away! No where to go! Connors! Such a beautiful creature I got you Is that I got you Sous-titrage FR ?